– Au café l'autre jour, chacun y allait de son couplet sur Macron, mais ici je ne fais pas de politique, c'est de la sociologie villageoise. Et comme les gens en parlent, je vous les montre en train d'en parler, c'est normal, c'est ça une chronique. Et c'est curieux, mais ils ne disent pas du tout la même chose de Macron que BFM TV. Il y a une grosse partie de nos contemporains, surtout en milieu rural, qui sont généralement révulsés par ce qu'ils appellent les branleurs. Vous savez, c'est des gens trop jeunes, trop arrogants, trop inexpérimentés, qui débarquent en réunion pour vous dire comment il faut faire. Mais visiblement, à leurs yeux, Emmanuel Macron appartient à cette catégorie je n'y peux rien. On ne cesse jamais vraiment de lui appartenir, d'ailleurs, à cette catégorie en vieillissant. Regardez Attali, Alain Minc, Jean-Marie Messier, ce sont d'anciens branleurs qui le sont restés. Donc il y a au moins un des critères, la jeunesse, qui n'est pas valable dans cette histoire. Emmanuel Macron fait des choses très utiles, le problème c'est qu'elles sont utiles uniquement à ses amis. L'autre jour, il y avait un spécialiste au bar, je vous en ai déjà parlé, un ancien inspecteur du travail, enfin quelqu'un qui lit beaucoup, mais sur Internet, parce qu'il a abandonné les journaux depuis que la presse écrit toujours la même chose. Et il nous a dit, comme toujours, il y a un truc dont vous ne vous rendez pas compte. Il commence toujours comme ça, pour aiguiser notre curiosité au départ. Quel truc lui ont demandé ses voisins de comptoir, tous des quinquagénaires, des retraités, tous promis à une retraite minuscule, malgré une existence extrêmement laborieuse. Et il savait très bien qu'il allait les scotcher, comme il disait, et ça n'a pas raté. Eh bien, dit-il, il veut verser l'argent de votre retraite dans l'économie active, comme il dit, ça veut dire qu'il veut que vous soyez actionnaire, donc l'argent de votre retraite, vous le placerez en bourse. Et si on ne veut pas, et si on n'y connaît rien, les questions ont fusé autour de nous, parce que les gens ont compris que leurs 1 000 euros mensuels n'étaient même plus à l'abri d'un mauvais coup de la bourse, mais il les a rassurés. Mais non, ce n'est pas vous qui allez gérer vos placements, ce sont des fonds de pension. Par exemple, et là notre ami au comptoir a bien amené son truc, les fonds de pension américains, ceux des retraités de Philadelphie, sont placés dans l'économie française ou allemande par des banquiers américains. Le problème, c'est que lorsqu'ils voient brûler des voitures à péril, les retraités de Philadelphie se disent, zut alors, que vont devenir mes actions et ma retraite ? Du coup, leur argent risque d'aller ailleurs, au Brésil ou en Inde, et là, notre ami porte les stockades et leur dit, vous trouvez que la mondialisation, c'est déjà très mal, parce que ça a fait périr l'usine où travaillait votre femme, il y a 10 ans, mais vous n'avez encore rien vu, parce que sur une crise économique, vous pouvez perdre aussi votre retraite. Alors, merci qui ? Il y en a un qui a répondu sur le ton de l'interrogation un peu hésitante, merci Macron, bonne réponse, a dit le type. Sous-titrage Société Radio-Canada